Bonjour, aujourd'hui je vous présente la recette de mon gâteau à la crème chantilly et aux fraises. Comme vous allez le voir, il est très facile à faire. Dans un saladier, je verse 180 g de farine, auquel j'ajoute 100 g de sucre en poudre. J'ajoute une pincée de sel et une cuillère à café de levure chimique. Ensuite je verse 170 g de lait. Lorsque ma pâte est bien mélangée, je vais ajouter 4 jaunes d'œufs, je vais garder les blancs pour plus tard. Je verse une cuillère à café d'extrait de vanille liquide. J'ajoute 100 g d'huile de tournesol. Ensuite je vais m'occuper des blancs d'œufs que je vais monter en neige ferme avec une pincée de sel. Lorsqu'ils deviennent fermes, j'ajoute 50 g de sucre en poudre. Je vais ajouter délicatement mes blancs à la pâte. La pâte à gâteau est prête, je la verse dans un moule beurré. Ensuite j'enfourne le gâteau à 160 degrés pendant environ 40 à 45 minutes. Ici j'utilise de la chaleur tournante. Lorsque mon gâteau est cuit, je le laisse entièrement refroidir. Et pendant ce temps, je vais préparer un sirop pour imbiber le gâteau. Dans une casserole, je vais verser 80 g d'eau, auquel je vais ajouter 40 g de sucre. Je chauffe le mélange jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Ensuite je vais ajouter 3 cuillères à soupe de sirop de framboise. Vous pouvez bien sûr utiliser du sirop de fraise. Je mélange bien mon sirop, puis je vais le laisser refroidir. Ensuite je prépare ma crème chantilly. J'ai placé le bol et les fouets, une bonne demi-heure au réfrigérateur, avant de monter la crème. Je verse 450 g de crème liquide entière dans le saladier. La crème doit être fouettée jusqu'à ce qu'elle épaississe. Ensuite j'ajoute 100 g de sucre glace mélangé à 2 sachets de chantifix. Le chantifix vous permettra d'avoir une crème encore plus ferme. Lorsque la crème est ferme, je la place au réfrigérateur. Et pendant ce temps, je vais couper le gâteau en deux. J'imbibe le gâteau avec le sirop refroidi. Et là n'hésitez pas à repasser plusieurs fois au même endroit, afin que votre gâteau soit bien imbibé de sirop. Lorsque j'en ai fini avec le sirop, je verse une bonne couche de crème chantilly. Dessus la crème, je vais ajouter des morceaux de fraises. Lorsque mon gâteau est rempli de fraises, je le recouvre encore une fois de crème chantilly. Ensuite je le recouvre avec le dessus du gâteau. A l'aide d'une spatule, je recouvre le tour et le dessus du gâteau avec le restant de crème. Vous aurez largement assez de crème pour bien recouvrir tout le gâteau. Enfin je place des demi-fraises tout autour du gâteau. J'en ai gardé une des plus jolies pour la placer au centre du gâteau. Voilà, mon gâteau est terminé. Je le conserve au réfrigérateur jusqu'à sa consommation. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada